famille niger bénin qu'est ce qui se passe niger bénin qu'est ce qui se passe nous sommes tous au courant ici que le niger a décidé de rompre sa coopération militaire avec le bénin vous savez tous que ces deux pays font frontière alors le niger a décidé de rompre la coopération militaire pourquoi parce que le bénin en complicité avec la cas d'ivoire le nigéria le sénégal le ghana ont décidé de d'aller attaquer le niger de régrouper des bataillons de militaire pour aller attaquer le niger ce qu'on n'arrive pas à comprendre le bénin et le niger font frontière le niger n'a jamais cherché des noises au bénin ils n'ont jamais manqué de respect à patrice talon qui est le président du bénin mais un bon matin patrice talon décide d'aller attaquer le pays voisin on fait une occupation parce qu'il ne peut pas me dire c'est pas les sauver et bazoum puisque dans cette zone de la cd yao il ya plusieurs de nos citoyens de la sous région qui sont toujours en captivité avec ces forces qu'on appelle terroristes c'est déjà dit ces terroristes qui ont toujours pris en otage nos frères de la sous région ouest africaine malgré cela la cd yao n'a jamais aussi motivé une armée pour aller libérer nos camarades frères africains qui sont pris en otage dans la sous région ouest africaine par des terroristes surtout dans le sahel jamais ils n'ont cherché à libérer ces personnes là ils n'ont pas créé des forces spéciales pour la libération de nos concitoyens qui sont prises qui sont pris en otage à chaque fois par l'hétéro même eux considèrent que bazoum un seul individu a été pris en otage par son peuple alors du coup ils ont formé une armée et maintenant qu'est ce qu'ils font ils veulent aller attaquer le niger le peuple du niger alors frère chers frères j'ai trop parlé donc je vais vous demander d'être non de pousser les bleus pousser énormément les bleus pousser énormément les bleus péter les conteurs nous allons rentrer en profondeur qu'est ce qui se passe selon la légende de cette vidéo les béninois demanderait le départ de patrice talon quelle est la cause d'abord on doit essayer de comprendre si la vidéo date d'hier ou la vidéo date d'il ya longtemps mais selon les sous ceux qui sont au bénin qui m'ont envoyé cette vidéo ils disent que cela s'est passé avant-hier je croyais ou avant-hier non c'est avant-hier alors que dit la vidéo benet des manifestants dans les rues réclamant la démission du président patrice talon il lui reproche d'avoir accueilli des soldats français ainsi que de l'armement en vue d'attaquer le niger même si l'on en a pas la preuve formelle plusieurs observateurs affirment que le bénin c'est de base arrière pour attaquer le niger les autorités nigériennes ont d'ailleurs dénoncé les accords militaires entre le bénin et le niger pour les mêmes raisons donc après avoir dénoncé ces accords aujourd'hui chacun est dans son coin alors qu'est ce qui se passe voici que le béni les béninois plutôt en colère dans les rues demandent le départ de patrice talon alors vous allez suivre cette vidéo et je vais ensuite continuer pour vous expliquer en profondeur ce qui va se passer dans les jours à venir on écoute très bien famille c'est parti ça n'est du pas malheureusement famille malheureusement on n'a pas eu d'interview direct là dans cette vidéo pour essayer de comprendre si cela se passe vraiment pour le niger mais selon les témoignages ici les béninois demande le départ de patrice talon demande que patrice talon démissionne alors c'est que vous venez de voir chez nous on appelle ça test test micro test micro test micro pourquoi j'ai dit test micro parce que c'est un premier groupe des jeunes béninois conscient de cette nouvelle génération qui se sont levés pour aller demander le départ de patrice talon parce que il aurait ramené des forces étrangères sur le territoire béninois pour aller attaquer le niger alors qu'est ce qui se passe puisque le peuple frère du bénin avec les frères du niger sont une famille ils ne veulent pas que la famille du niger soit agressé puisque c'est depuis plafond frontière il faut savoir qu'il ya des béninois au niger voilà dans famille et il ya les nigériens au bénin en plus ce sont des frères africains donc aujourd'hui ce peuple est déterminé en cas d'agression contre le niger ils vont sortir un plus grand nombre pour aller débarquer patrice talon alors ça on appelle ça goûter voir ils ont testé le terrain ils ont compris que s'ils sortent il n'aurait pas plus de monde ça ils sont allés tester le terrain alors la prochaine fois on ne sait jamais c'est un jeune militaire béninois conscient de la situation pourrait prendre le relais oui pourrait prendre le relais de la population puisque le peuple est déjà sorti pour demander le départ et dans les jours à venir selon les informations ils sont tentés de s'organiser pour sortir en masse au moins au moins cinq cent mille personnes dans les rues pour aller demander le départ de patrice talon et avec cela les militaires pour être décidé eux aussi de prendre le pouvoir et appeler comme d'habitude des soutiens comme le burkina faso le mali le niger ainsi que la russie pour les soutenir en armement pour que le bénin puissant être souverain donc chers frères voici les nouvelles que je voulais vous apporter puisque je n'ai pas encore eu tous les détails profonds de cette situation nous allons arrêter là et je vous demande de pousser énormément les bleus et la prochaine fois je vais venir avec plus d'informations sur cette situation et si les militaires doivent sortir je vais vous informer famille donc rester à l'écouteur rester concentré l'afrique vivra l'afrique vaincra l'afrique vivre la nouvelle génération consciente africaine en ensemble